Il est temps qu'on parle d'un des ranges les plus détestés de la top lane. Et oui, bien entendu, je parle de Queen, et pas de Keen. On va la jouer jeu de jambes, parce que ça fonctionne mieux, il faut beaucoup de vitesse d'attaque sur ce champion, et ensuite, tout pour le scaling, on a un carry AD, on veut jouer le late game. On a un carry AD qui kill en lane, parce que bien entendu, on va jouer Flash Ignite, c'est bien mieux. La petite subtilité de Queen ADC, c'est qu'elle utilise énormément sa mousse speed, donc Max est le Z qui va vous fournir de l'attaque speed et énormément de MS pour pile vos adversaires. Vous avez besoin de ça pour mettre un maximum d'autos, et surtout, ne pas vous faire attraper. La suite, c'est très simple. Partez l'âme de Doran, si vous vous sentez confiant dans le match-up, prenez même un abatteur, ça fonctionnera encore mieux si vous arrivez sur son premier CS. Et la suite, c'est Carquazenitien, vous voulez de l'AD, de l'AD, de l'AD, ne partez pas sur de l'attaque speed avec Queen, vous l'avez en passif, si vous ne prenez que de l'AS, vous serez un lance-curdon pour les tanks adverses. Sérieusement ? Et la suite du build, c'est de partir on hit, on hit, on hit, en early game, puis transitionner sur un stuff critique. Vous voulez votre tueur de Kraken le plus rapidement possible pour s'en nader, et ensuite la lame du roi des chutes parce qu'elle est tellement forte face au tank. Pour le reste, Queen, ses match-up, c'est est-ce qu'elle peut cancel un dash adverse ou cancel les autos ? Dans ce cas-là, ça sera toujours très facile. Ou alors, est-ce qu'on peut l'attraper facilement ? Et là, dans ce cas-là, le champion ne vaut rien. Genre, vraiment rien. Mais il existe au stuff, il y a notamment le Queen létalité, tu le connais celui-là ? Est-ce que tu le joues d'ailleurs ? A plus en a une les amis !